Et nous allons maintenant donc accueillir le docteur Sondak, qui est médecin expert à l'Office médico-légal et qui va nous parler expérience et bilan d'un médecin expert qui a évalué plus de 250 victimes de blast. Bonjour à tous en vocalité, je suis le docteur Frédéric Sondak. J'ai fait une spécialisation en évolution de l'image corporelle il y a des années. Donc ça fait 25 ans que je pratique l'évolution de l'image corporelle et je collabore avec l'Office médico-légal depuis une quinzaine d'années. Et donc au départ, évidemment, il n'y avait heureusement pas de victimes d'attentat, pas de blast pareil. Et j'ai été formé tout d'abord à voir beaucoup de victimes d'Afghanistan quand même, qui avaient à cette époque-là encore la RDC, beaucoup de militaires qui revenaient quand même avec des séquelles importantes et de gros traumatismes qui ont mérité d'évaluations longues et quelquefois pénibles. Et puis à partir des attentats de 2016, le docteur Pironnet m'a demandé si je pouvais intervenir pour l'OML et évaluer les victimes, car les dossiers étaient importants et compliqués. On en a beaucoup discuté pour démarrer cela. La pause, c'est fini. Et donc voilà. Et donc je vais vous poser d'abord quelques chiffres concernant les attentats, le nombre de victimes, comment s'organisent des expertises, mon ressenti et quelques ressentis de victimes, mon expérience au niveau de l'éducation du âge corporel dans le PTSD et le BLAST, mais qui a été excellemment fait par le lieutenant général. Voici donc quelques chiffres. Sur la répartition des langues tout d'abord, il y a eu plus ou moins 376 évaluations au niveau francophone, 357 au niveau néerlandophone, 29 anglophones et 9 germaniques. Maintenant qu'on dit anglophones, ce n'est pas d'office des personnes évidemment qui habitent en Angleterre. J'ai vu des personnes qui étaient en Amérique latine, par exemple en visioconférence. Il y a eu des malheureuses victimes qui sont retournées dans leur pays. Et comme on avait déjà expliqué, on essaie d'expertiser au mieux, mais je n'ai pas pris l'avion, mais avec leurs médecins, avec divers documents médicaux, on n'est pas revenu à discuter dans leur langue et en visioconférence. Mais bon, personnellement, j'aimais principalement les francophones. On avait des médecins en Flandre également, mais on a pu expertiser des personnes à l'étranger aussi grâce maintenant à la visioconférence. Quelques chiffres sur la localisation. Donc sur les plus ou moins 750 victimes qu'on a pu expertiser, il y en avait 645 à Zaventem et 126 sur le site de Malbec au métro. La répartition des taux d'invalidité, donc ça, on a pu revoir l'ensemble des dossiers. On a terminé 97% des dossiers sont clôturés. C'est quand même bien, me semble-t-il. Il reste 3% qui sont des dossiers qui sont encore non consolidables ou des personnes qui ont peut-être stoppé le suivi. Et au niveau des taux d'invalidité, d'incapacité personnelle retenue, pour marquer les différentes courbes sur 750 personnes, il y a peu d'expertises qui sont terminées sans incapacité. Ce sont des personnes qui n'avaient plus d'invalidité, peut-être plus de plaintes ou de symptômes lorsqu'on les a vues. Les personnes font une demande de pension peut-être en 2016-2017 et peuvent être guéries quelques années plus tard. Une fracture du poignet peut guérir sans séquelles. Il y a une bonne partie qui ont mérité 1 à 9% d'invalidité, plus ou moins le même pourcentage entre 10 et 20% d'invalidité. Puis, vous voyez des invalidités beaucoup plus importantes, entre 20 et même plus de 50%. Évidemment, certaines personnes malheureuses ont eu des invalidités importantes avec amputation ou mutilation qui méritent des taux au-dessus de 50% d'invalidité. Quels sont les types de lésions retenues ? Comme l'a expliqué M. Pironnet, les personnes pourraient faire des demandes de plusieurs lésions. Certaines personnes ont un PTSD avec une amputation, avec une lésion oculaire, etc. combinées. Sur les 750 victimes, on en a 658 qui ont un dommage psychique retenu. En seconde, nous avons les dommages auditifs. Ensuite, plus ou moins 40 fractures, brûlures, lésions oculaires, des traumatismes multiples et combinés, des lésions neurologiques, des contusions, des lésions pulmonaires, et 9 amputations. Mais tout cela a évidemment été combiné. En ce qui concerne l'aide du tierce personne, M. Pironnet a expliqué comment on pouvait l'obtenir par l'article précis du Bobby. À titre définitif ici, il y en a eu six, dont deux à Malbec, dont quatre à Zaventem, qui étaient principalement dans le hall de départ, rame de métro, et rame suivante, il y avait également une personne. Les avis rendus par l'Office médico-légal en quelques chiffres, en Belgique et à l'étranger. Il y a eu 715 victimes. Voilà le cheminement. Parmi elles, il y en a eu 34 devant la chambre médicale d'appel, et puis 31 devant le procédé du tribunal du travail. Il me semble que ce sont des chiffres quand même intéressants à retenir. Les victimes n'ont pas été si déçues de notre avis, puisqu'il n'y en a que 34 qui vont en appel. Sur 715, ça ne fait que plus ou moins 5%, me semble-t-il. Alors, comment s'organiser les expertises pour les victimes des attentats ? Elles venaient donc régulièrement avec l'aide d'un tiers, ou la présence d'un tiers, avocats, médecins ou proches. Je les recevais en cabinet d'expertise à l'Office médico-légal. Personnellement, je l'ai un cabinet à Namur, un second à Charleroi, un à Liège et un à Bruxelles pour faciliter les victimes en Wallonie au niveau de leur déplacement, qui m'est arrivé malheureusement d'avoir des familles entières avec le papa, la maman et des enfants qui partaient en voyage. Il y en a eu plusieurs options, l'expertise médicale au centre médical le plus proche du domicile de la victime, comme je viens de l'expliquer. J'ai été dans divers hôpitaux, centres de validation, CTR ou autres, parce que malheureusement, certaines victimes y sont restées pendant plusieurs années. Je me suis déplacé dans les hôpitaux pour leur rendre visite et avancer dans leurs expertises, qui n'étaient pas consolidables. On essaie d'aller les voir pour voir comment ça évoluait, qu'elles soient déjà indemnisées au plus vite. On n'allait pas les voir six ans après, qu'elles soient sorties de certains centres de révalidation. J'ai eu des entretiens en visioconférence, très peu, mais principalement pour les personnes qui étaient à l'étranger, qui ne savaient plus se déplacer de l'étranger. Et il y a eu quelques traitements de dossiers, mais peu aussi sur base de pièces médicales, car la personne ne voulait plus se déplacer ou ne plus avoir de contact. Mais on avait à ce moment-là des bilans qui étaient faits par des médecins incompétents du pays où elles résidaient. Comment on prépare les examens médicaux ? J'avais quand même la chance d'avoir une infirmière ou de l'aide administrative auparavant, parce que certaines personnes envoient des milliers de pages de dossiers. Donc il n'était qu'à me récolter, traiter, avant que je voie la personne et je pouvais les étudier. Il y avait une analyse, donc des documents médicaux présents au dossier avant de réaliser l'anamnèse avec la victime. Puis je réalisais évidemment au cabinet un amnèse et examens cliniques. Et puis analyse des documents médicaux qui m'étaient remis. Et puis je remettais un avis motivé dans le mois avec une relecture. Comme M. Pironet l'a expliqué, il y a toujours un médecin-chef qui relit afin que ce soit le plus objectif et le plus complet possible. Et des remarques étaient évidemment les bien-vues. Ce qu'on avait également beaucoup, mais ça serait peut-être mis après, j'ai eu pas mal de documents médicaux de confrères experts parce que malheureusement les victimes étaient vues d'abord peut-être en accident de travail parce qu'ils sont à la Stib, le conducteur du métro ou autre, où les personnes allaient travailler. Ils étaient vus dans le cadre d'un accident de travail, ils étaient déjà évalués par un médecin-expert d'accident de travail qui lui demandait un avis sapitorial, peut-être un expert psychiatre, radio ou autre, ou psychologue. Et donc ça, j'en disposais. Certaines personnes étaient déjà parties en expertise judiciaire dans le cadre du droit commun, etc. Et là, je disposais aussi de ces expertises. Donc j'ai essayé de tout rassembler pour pouvoir donner un avis le plus objectif possible. Donc, quel a été mon ressenti que j'ai compris vis-à-vis des victimes ? Il y a eu une lassitude des victimes où il manque un E à la place du S, du moins avant le S. parce que, comme je vous l'ai dit, elles ont été vues avant moi dans le cadre de l'accident de travail. Rapidement, elles devaient être vues. Certaines avaient un revenu garanti qui devaient être payés pour cela. Donc, ils ont vu pas mal d'experts avant moi et ils ont fait une demande au SPF handicapé. Donc, ils ont eu des expertises avant moi et ils arrivaient peut-être quelques fois fatigués puisque les expertises avaient eu lieu avant la mienne. J'ai vu un profil de victime très diversifié. Pourquoi ? Parce que certaines personnes partaient travailler, d'autres partaient en vacances, d'autres enfants allaient à un stage de foutre, d'autres personnes partaient aux Etats-Unis pour s'amuser et voilà tout ce qui est arrivé. Donc, j'ai vu des gens un peu de tout horizon, de tout âge, de deux enfants en bas âge jusqu'à des personnes malheureusement plus âgées, des différents sportifs également qui ont été malheureusement fortement endommagés. Et donc, c'est d'origine diverse, de langues multiples et flamand, néerlandophone en Belgique. De mon côté, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas évident d'être en troisième ligne par rapport à d'autres experts. Mais de l'autre côté, j'avais quand même des examens complémentaires qui avaient été réalisés. Apparemment, le contact n'a pas été trop mauvais puisque peu de plaintes ont été émises et en appel, vous voyez qu'il y a eu plus ou moins 5% de demandes qui ont été faites en appel. Quelle est ma petite expérience dans le PTSD ? Mais comme je vous l'ai dit, je collabore à l'Office médico-légal depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai vu d'anciens prisonniers politiques, il n'y en a plus beaucoup. J'ai vu quand même beaucoup de militaires qui revenaient d'Afghanistan, de Somalie, de Rwanda où il y avait la guerre et également ex-Yougoslavie où c'était très compliqué pour eux. Pas mal de gens dans les forces spéciales qui ont été brutalisés, accidentés, des prises d'otages. Je collabore aussi beaucoup avec les personnes qui étaient victimes d'actes attentionnelles de violences. C'est quoi les victimes d'actes attentionnelles de violences ? Ça veut dire que demain, vous prenez le métro, on va vous sauter dessus, on va vous agresser, la personne s'en va, qui va l'expertiser ? Ça arrive au SPF pour pouvoir expertiser ces personnes dont on ne retrouve pas malheureusement les... comment je peux vous dire ? Les agresseurs ou lorsqu'ils ne sont non plus pas possibles d'être indemnisés ou qu'ils sont insolvables. Et alors, j'ai dû quand même pas mal étudier la littérature au niveau des blasts, mais le lieutenant général l'a très bien expliqué. Mais on vous rappelle brièvement, mais voilà, il y a plusieurs blessures possibles. On a expliqué tout à l'heure qu'il y avait des blessures primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, et les cinquièmes et sixièmes ne sont que des suppositions actuellement. Mais donc, il y a l'ombre de souffle qui crée des lésions dans les organes creux comme les tympans, poumons et intestins. Des blessures secondaires suite à l'impact de suspension dans l'air qui créent des blessures pénétrantes. Les blessures tertiaires suite au vent, on souffle l'effondrement qui organise des traumatismes souvent orthopédiques à ce moment-là. Et puis, les blessures quaternaires, les brûlures, les expositions en radiation, inhalation, asphyxie, et autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes questions puisque moi, personnellement, j'ai plus de théorie à faire parce qu'elle a été faite avant moi, mais je répondrai bien volontiers à des questions vis-à-vis des victimes qu'il y a eu, comment j'ai pu les évaluer. Un très, très grand merci à vous et pour la rapidité de votre présentation aussi qui va nous faire gagner un peu de temps pression sur le retard que nous avons pris, mais oui, malheureusement. Nous avons quand même une question pour vous. Une majorité de troubles psychiatriques a évalué. Pour quel pourcentage un avis d'un sabiteur psychiatre a-t-il été sollicité ? Voilà, donc on a, vous l'avez vu, beaucoup d'évaluations psychiques à faire, mais j'en ai demandé très peu parce que la plupart du temps, les personnes arrivent avec des examens complémentaires. Ces personnes ont été sues par d'éminents psychologues ou psychiatres qui donnent déjà leur avis. Deux, quand il y a eu un accident de travail, il y a eu directement des avis psychologiques et psychiatriques qui ont été demandés par des experts psychiatres et psychologues souvent bruxellois bien connus. Et l'office médico-légal n'est pas très riche et il fallait avancer. Et donc, de ce fait-là, on n'a pas demandé beaucoup d'examens complémentaires. On essaie de se baser sur les examens que nous avons parce que si je redemande un examen à un expert psychiatre, ça va reprendre six mois, neuf mois. Et donc, je me suis principalement basé sur les avis dont je disposais et j'en disposais chaque fois parce que soit la personne est accompagnée d'être un expert souvent en psychiatre quand c'est psychologique soit il y avait des bilans psychologiques et psychiatriques qui ont été faits par des experts avant. Voilà. Cher confrère, si je peux me permettre un commentaire. Vous avez dit les effets décrits en cinquième et sixième position sont des suppositions. Je ne suis pas d'accord avec le mot supposition. Ce ne sont pas vraiment des suppositions que vous avez dit mais enfin ce sont... Ce sont des constatations qui ne sont pas encore aujourd'hui. Vérifiées. Voilà. Je pense que c'est important que ce soit précisé. D'accord. Pour vous, si vous le permettez, comment le stress post-traumatique des enfants et adolescents a-t-il été spécifiquement étudié, évalué, pardon. Je ne sais pas qui demande ça. Je ne vois pas la personne. Je ne sais pas qui... Je ne vois pas la personne qui demande la... Ah, c'est la tablette qui parle tout seul. La personne est là-bas. Et voilà. Mais donc, c'est un expert psychiatre, pédopsychiatre qui pose la question. Un, je voudrais peut-être qu'on examine le nombre mais je crois que j'en ai eu très très peu d'enfants. J'en ai eu vraiment très peu d'enfants qui ont été choqués à ce niveau-là. Deux, ce sont des évaluations qu'on a laissées ouvertes et qui vont être prises parce qu'on n'évalue pas de séquelles psychologiques chez un enfant. Pour moi, en dessous de 18 ou 21 ans, je ne vais pas les estimer stabilisés. Et donc, ce sont des choses qui sont encore en cours. Et voilà, vu que les attentats ont eu lieu en 2016, moi, j'ai vu les personnes en 2018, 2019, je n'ai jamais, à mon avis, consolidé un enfant, évidemment, à ce moment-là. Et donc, ce sont des évaluations qui vont se faire dans le temps. Et j'estime qu'avant l'âge adulte, on n'a pas évolué, enfin, indemnisé un enfant. Et deuxièmement, ce sont des dommages par répercussion par rapport aux parents. Et donc, ce sont des expertises qui sont en cours, qui ne sont nullement ça terminées. Ça fait peut-être des petites parties des pourcentages. Mais, en parlant de Mme Grimoron qui avait les chiffres, je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup d'enfants d'un point de vie psychologique. Je n'ai pas nuancé les chiffres jusqu'à ce niveau de tranche d'âge. Donc, je ne sais pas répondre. En tout cas, il n'y a pas de consolidation à ce niveau-là, c'est sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à la personne d'un qui nous cède maintenant la parole au professeur Deltan qui est de reloge au Centre hospitalier universitaire Bruckman et qui va nous parler de l'évaluation prise en charge des atteintes auditives après un blast et des recommandations. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Secrétaire, chers collègues, Mesdames, Messieurs. L'expérience accumulée à partir de plaintes auditives exprimées par toute une série de victimes des attentats a mis en évidence un profil relativement particulier qui est l'apparition relativement tardive de difficultés de compréhension de la parole dans le bruit malgré un audiogramme tonal standard normal ou subnormal, c'est-à-dire au maximum 30 dB de perte sur l'une ou l'autre fréquence. L'hypothèse qui immédiatement vient à l'esprit devant un tel profil, c'est celle de ce qu'on appelle maintenant la synaptopathie cochleaire ou perte auditive cachée, entité expérimentale bien démontrée, bien étudiée chez l'animal, notamment lancée par le laboratoire Eton Peabody de Boston et qui démontre que l'atteinte est due à la synapse entre la cellule ciné-interne et la fibre nerveuse qui met en évidence chez ces animaux que c'est cette synapse qui est l'élément le plus sensible au trauma acoustique contrairement à ce qu'on croyait jusqu'à présent et cette découverte réellement agite l'anderno des scientifiques de l'audition de Pouy parce que c'est fondamental comme différence. Cette sensibilité de la synapse cause chez l'animal une perte d'afférence, une perte de fibre nerveuse de la cochlée vers le cerveau sans modifier en tout cas de manière durable le seuil audiométrique. Les causes de cette entité c'est une surexposition acoustique et de nouveau chez l'animal pas extraordinairement élevée des bruits de 100 dB pendant deux heures ou des blasts réalistes c'est-à-dire dessinés expérimentales pour représenter ce qu'on connaît chez les militaires ou même lors de certains attentats civils puisque ces blasts ont été évalués. Le vieillissement est aussi une cause de cette synaptopathie cochléaire et il y a clairement une synergie entre le vieillissement et une surexposition à l'âge jeune la surexposition quand on est jeune accélérant l'aspect synaptopathique que l'on rencontre lors du vieillissement. Ce modèle animal a été mis en évidence chez de nombreux mammifères la souffrance de la gerbie le rat le pochonel et aussi au moins chez un primate des bruits d'une octave de largeur ont un seuil de déclenchement de la synaptopathie un peu variable entre espèces 106 dB pendant deux heures pour les petits mammifères un peu plus 108 dB pendant quatre heures pour le singe et les blasts avec une pression au pic de l'ordre 160 à 175 dB SPL ce qui est tout à fait ce qui a été évalué par exemple dans le hall de Zaventem déclenche aussi chez le singe Stigal à Sophie le rat ce tableau de synaptopathie cochléaire. Cette synaptopathie cochléaire bouscule deux notions tout à fait classiques c'est que ce ne sont pas les cellules signées internes ou externes qui constituent l'élément de l'audition le plus sensible à la surexposition mais la synapse en ruban qui est l'interface avec la mire cochlère la base d'une cellule signée interne le ruban ici qui est une structure dense en microscopie électronique autour duquel vous voyez sa main les vésicules synaptiques chargées de glutamate c'est le neurotransmetteur qui va être largué dans la fonte synaptique et aller causer la décharge du mire cochléaire c'est une synapse tout à fait particulière qui n'existe que dans l'oreille et dans la rétine et qui assure la précision temporelle tout à fait extraordinaire de notre système auditif deuxième élément classique qui est bousculé par ces expérimentations c'est que le déficit auditif peut continuer à progresser à s'aggraver après l'arrêt de l'exposition alors je vous ai mis ici comme exemple je vais vous présenter cette cave les six premiers qui ont été sélectionnés pour la simple raison que c'était des gens jeunes entre 18 et 25 ans au moment de l'attentat et que vous voyez que sur chaque oreille l'audiogramme est normal ou subnormal ne dépassant pas 30 dB de perte et beaucoup sont tout à fait normaux et leur audiométrie vocale dans le bruit donc quand on recherche quel est le rapport signal-bruit le rapport d'intensité entre le matériel vocal et le masqueur et le bruit qu'il faut pour détecter correctement 50% du matériel vocal voilà la fonction psychométrique normale voilà les limites statistiques à trois déviations standards voilà la limite d'élévation des rapports signal-bruits que la sécurité sociale en Belgique admet pour participer au remboursement des aides auditives et vous voyez que tous les sujets pour les deux oreilles sauf celui-ci on n'a qu'une qui est au-delà du critère inami mais qui est en dehors de la norme statistique ont des élevations considérables de leur seuil de reconnaissance de la parole dans le bruit non seulement ces sujets ont des audiogrammes normaux subnormaux mais ils ont des auto-émissions acoustiques préservées les auto-émissions acoustiques étant le test physiologique des cellules signées externes qui étaient considérées jusqu'à présent comme l'élément le plus fragile de l'oreille interne lors d'une surexposition acoustique une septième personne qui avait 18 ans au moment de l'explosion qui vous voyait un audiogramme normal à part un petit dip sur 6 kHz probable séquelle de l'explosion des auto-émissions tout à fait normales à une élévation du seuil et de compréhension de la parole dans le bruit extraordinaire il lui faut plus de 20 dB par rapport à la norme pour comprendre 50% des items je ne vous cache pas que ce jour-là nous nous sommes demandé si le Kremlin n'était pas parvenu à détraquer nos instruments à distance mais vérification pas du tout tout fonctionnait normalement cette jeune fille étant néerlandophone pas du tout francophone nous l'avons un peu par sécurité adressé à nos collègues de la KUEL pour l'attester à fond dans du matériel néerlandophone d'autant qu'ils avaient ils ont les instruments spécialisés pour mais pour aussi comprendre pourquoi il y avait une telle une telle difficulté nous l'avons testé dans ses seuils temporels donc quelle est la durée la plus brève d'interruption d'un bruit qui est détectée par le sujet normalement les normes sont de maximum 5 millisecondes et vous voyez que testé à trois reprises quelques mois ces résultats fluctuent beaucoup mais sont toujours en dehors de la norme de même l'épreuve de démasquage binaural qui combine une précision temporelle et une capacité à localiser les sons dans l'espace une capacité qui est très importante dans une situation de cocktail party pour pouvoir focaliser son attention sur l'interlocuteur là où il est dans l'espace alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui parlent à gauche et à droite et quand le stimulus à détecter le son pur est identique dans les deux oreilles et le masqueur est identique dans les deux oreilles le fait de masque est maximum parce que tout est perçu confondu sur la ligne médiane si on décale dans le temps le signal à détecter le signal à détecter est perçu sur la droite ou sur la gauche selon le décalage le masqueur qui est identique dans les deux oreilles est toujours perçu sur la ligne médiane et ça démasque le signal ça abaisse son seuil de détection de l'ordre de 8 à 15 dB ce qui est tout à fait considérable vous voyez que cette jeune fille de nouveau est tout à fait hors norme à trois reprises et de manière fluctuante ce profil là d'une atteinte temporelle majeure suggère une neuropathie auditive une désynchronisation des influx nerveux au niveau du nerf auditif c'est pas du tout le cas une neuropathie auditif se diagnostique très facilement par les potentiels précoces ils sont tout à fait tout à fait normes donc envoyer à la Cahine pour la faire tester avec un matériel indépendant avec des techniques indépendantes qui confirment tout à fait une perte de rapport signal-bruit pour détecter 50% des items de parole perte de 10 dB à une oreille de 10,7 à l'autre dans du bruit stationnaire et dans un bruit qui fluctue dont l'intensité fluctue au cours du temps ce qui est assez typique des bruits écologiques que l'on rencontre et bien la perte est du même en haut de grandeur alors le fait que la patiente ne s'améliore pas quand il y a des moments dans le bruit qui sont beaucoup plus faibles est considéré comme une indication de déficit périphérique de mauvais code neural de la parole en périphérie parce que si ce code neural est correct le sujet peut bénéficier des moments où le rapport signal-bruit est meilleur pour capter des bribes du message et le reconstituer et donc améliorer son score ce n'est pas du tout le cas ici et donc l'interprétation est de dire qu'il s'agit d'un déficit périphérique mais qui ne se traduit pas par exemple par une anomalie des potentiels neutrons comment comprendre cette synaptopathie cochléaire qui donc abîme considérablement la compréhension dans le bruit mais laisse l'audiogramme tonal normal chaque cellule signée interne qui est un détecteur mécanique un détecteur du son dans la cochlée reçoit entre 5 et 30 des espèces fibres du nerf cochléaire et ces fibres du nerf cochléaire se répartissent en trois familles de fibres trois familles physiologiquement différentes les fibres à seuil spontané élevé qui sont ici en rouge et qui ont des seuils bas les fibres à seuil moyen et à rythme spontané moyen et des fibres à rythme spontané bas faibles qui ont des seuils élevés chacune de ces familles de fibres nous permettant d'entendre sur une dynamique de près de 120 db parce que chaque fibre ne peut pas coder les intensités sur une telle gamme d'intensité et chez l'animal on montre que les fibres à seuil bas celles qui ont des seuils élevés sont toutes situées du même côté de la cellule s'ilie interne du côté de la collumelle de l'axe tandis que les autres fibres responsables du seuil sont situées vers la périphérie de la collumelle vers la lame des contours ou la strie vasculaire et que cette spécialisation fonctionnelle en termes de seuil et de rythme spontané est réduite à des cylindres différentes le ruban est beaucoup plus gros d'un côté et les récepteurs plus petits tandis que c'est l'inverse le ruban a une taille moindre et les récepteurs sont de taille supérieure du côté des fibres à seuil bas et ce qu'ont montré l'histologie je vous en montrerai des exemples chez l'animal c'est que cette synaptopatite cochlée induite par le bruit ou par le blast touche essentiellement les fibres à seuil élevé les autres sont beaucoup moins sensibles et donc ce sont ces fibres à seuil élevé que l'on va perdre après une exposition de 100 db deux heures chez la souris ou après après un blast du coup effectivement l'audiogramme reste normal parce que ces fibres là continuent à avoir une physiologie normale elles sont beaucoup moins sensibles à la surexposition acoustique que celle-ci quand vous avez un bruit qui vient masquer occuper saturer des fibres au seuil et des fibres à seuil moyen vous n'avez plus que ces fibres là pour détecter les fluctuations du signal qui émergent du bruit si vous avez une synaptopathie cochléaire qui réduit le nombre de ces fibres vous êtes handicapé pour comprendre dans le bruit donc voilà toute la logique de cette entité synaptopathie cochléaire ou perte auditive cachée une autre une autre démonstration donc de ces de ces études c'est que avec le temps qui passe quand les souris ont été exposés à 100 dB 2 heures par rapport à des contrôles et qu'on les laisse vivre quand elles atteignent de l'ordre de 80 à 88 semaines ce qui correspond au début de la sélescence pour la souris vous voyez les réponses des cellules c'est bien externe des auto-émissions qui commencent à se détériorer et le seuil des potentiels du tronc qui commence à s'élever donc une double souffrance tardive par rapport aux contrôles qui n'ont pas été exposés qui vieillissent qui développent de la trésbiacousie et une perte de neurones dans le glandillon spirale donc une perte de fibres du nerf cochléaire ça c'est les cellules du poids de départ du nerf cochléaire dans le glandillon spirale de Corti vous voyez qu'il devient plus transparent le nombre des neurones mais chez les souris qui ont été exposées quand elles étaient jeunes la perte est considérablement plus élevée donc c'est peut-être ça qui explique que nos patients commencent seulement à se plaindre maintenant à se rendre compte que ces temps plus tard ils ont des difficultés dans le grouet donc idem pour le blast le général Mering vous a montré la forme d'onde de variation de pression du blast vous voyez ici la gamme des intensités au pic du blast qui ont été utilisées et chez le chien Chida voilà une cellule ciliée interne avec un marquage immunologique des rubans des synapses du côté périphérique de la côte clé du côté central de la collumelle donc c'est de ce côté-ci que sont les synapses plus fragiles et vous voyez qu'après exposition au blast il y a une réduction du nombre de rubans et que cette réduction est nettement plus marquée du côté interne là où sont les fibres dont la physiologie met leur seuil en niveau élevé la sonopthéopathie cocléaire chez l'humain dans la technique dans l'état actuel de nos techniques n'est toujours pas possible à démontrer de manière claire et nette on a le profil de la dissociation audiogramme compréhension dans le bruit on a toute une série de marqueurs psycho-acoustiques mais on ne dispose pas actuellement j'espère que ça va changer il y a des travaux qui avancent bien là-dessus mais ça n'est toujours pas validé un test par exemple électrophysiologique ce serait l'idéal qui démontre la synaptopathie cocléaire chez l'humain malgré beaucoup d'essais et de recherches et donc à l'heure actuelle la synaptopathie cocléaire chez l'humain il faut aller la chercher au niveau de l'autopsie encore faut-il avoir des laboratoires qui sont capables de prélever les rochers de les décalcifier et de faire l'analyse des synapses ce qui n'est certainement pas une opération de routine la deuxième hypothèse parce que ce n'est pas la seule c'est qu'il y ait un déficit central qui soit lié au blast le général Mierings nous a expliqué de manière très brillante que suite au blast rencontré par les militaires des victimes des attentats on pouvait tout à fait envisager un déficit central quand on est qu'on veut écouter dans le bruit dans une situation appelée typiquement cocktail party vous avez beaucoup de gens qui parlent sans doute un fond musical de l'ouïe de verre qui s'entrechoque et la cible de votre attention auditive c'est cette personne qui parle et bien il ne faut parvenir à mettre en branle énormément de mécanismes cérébraux parce que tous ces sons concurrents se arrivent mélangés dans vos oreilles et le système nerveux auditif doit faire le tri doit aller extraire les sons qui viennent de la cible qui vous intéresse et les reconstituer en un flux de parole ça nécessite outre de nombreux circuits cérébraux de focaliser l'attention sur le flux de parole qui vient de cet endroit-là de l'espace pas sur les détails mais écouter dans le silence ça active en imagerie fonctionnelle quelques zones cochléaires dont le lobe temporale et une petite zone frontale quand on doit écouter dans le bruit on va mobiliser beaucoup beaucoup plus de zones cérébrales on va devoir mobiliser des réseaux neuronaux supérieurs et à la limite dans certains cas ça va vous demander un effort un effort dont vous allez être conscient si vous devez écouter quelqu'un qui parle dans un brouhaha et si c'est par exemple une bande étrangère vous allez sortir de là un petit peu fatigué parce que ça vous aura demandé un effort cognitif tout à fait perceptible et donc la perte auditive cachée chez l'humain pourrait parfaitement avoir un composant qui résulte d'une dysfonction cognitive liée aux différents types de blast qui comme encore une fois le général Bering se l'a appelé peut donner des lésions différents types de lésions corticales qui sont considérées elles aussi comme étant des lésions invisibles ou des lésions cachées avec tout un continuum chez les militaires soumis à un ou plusieurs blasts un continuum de plaintes suggérant des atteintes structurelles au niveau du cerveau et en tout cas pour certains militaires ces atteintes structurelles elles ont été démontrées viewing the invisible wound certains de ces militaires ayant été exposés à un blast sont malheureusement décédés accidentellement ou par suicide sur une série de huit militaires qui avaient ce type de plainte qui avaient cette entité minimal traumatic brain injury après un blast on a effectivement trouvé des anomalies à l'histologie une fibrose astrogliale c'est la manière qu'a le cerveau de cicatriser qui sont en dessous de la résolution des techniques d'imagerie classique des IRM classiques et certainement de cet escanaire et avec cette fibrose des astrocytes tout à fait sévère au niveau de la plaque sous-pignale qui suivent la pénétration des vaisseaux sanguins corticaux à la jonction entre la matière blanche et la matière grise et en bordure des ventricules dans différentes régions corticales y compris l'hippocampe ce qui peut expliquer des troubles mnésiques et des d'émantification progressives tout ça ayant été publié dans le Lancet nous on l'a dit il y a quelques années donc il y a réellement des lésions même si on ne sait pas les voir ni à l'examen neurologique standard ni avec les techniques actuelles d'imagerie et la troisième hypothèse c'est évidemment une synergie entre la synaptopatie cochlère et cette dysfonction cognitive les deux peuvent coexister et si vous perdez de la capacité cognitive vous aurez compris que vous perdez de la capacité à comprendre dans le bruit c'est d'ailleurs cette synergie infernale en tout cas entre la perte auditive et la chute des capacités cognitives qui inquiète beaucoup nos gériatres un modèle gériatrique qui démontre que la presbyacosie naturelle et le déclin cognitif qui accompagne le vieillissement sont maintenant un facteur de fragilité reconnue en gériatrie parce que l'effort perçu dépasse la motivation et ces patients se replient sur eux-mêmes abandonnent et évitent les situations défavorables et c'est un facteur de désocialisation et d'aggravation d'accélération du déclin donc ceci impose je le pense le suivi longitudinal à long terme de nos sujets alors très très rapidement traitement remédiation il y a des options pour les militaires mais nous ne sommes pas là avec nos victimes nous sommes en postériori avec des traitements symptomatiques nous avons entamé l'utilisation d'aide auditive à traitement du signal je ne vais pas entrer dans les détails puisque j'ai entendu le but fatidique mais les tout premiers résultats sont encourageants on ne peut pas dire plus maintenant c'est un peu trop tôt il faut aussi penser au cours de lecture de la biagne qui peuvent aider à la compréhension dans le bruit dans certaines circonstances aux techniques d'entraînement perceptifs et de la musique et bien sûr au traitement de l'hyperacousie et des acouphènes qui souvent accompagnent ces difficultés recommandation il faut investiguer les plaintes de difficultés dans le bruit même si l'audiogramme est normale aucune de nos patientes n'avait été investiguée sur le plan de la compréhension dans le bruit je crois qu'il faut conserver comme médecin une humilité une ouverture d'esprit par rapport à des patients qui ont vécu des circonstances exceptionnelles et au vu d'une littérature scientifique récente tout à fait pertinente par rapport à leur plainte et provocatrice par rapport à ce qu'on croyait être bien établi assurer le suivi longitudinal la progressivité la synergie de vieillissement perturbative cachée bien sûr prévenir les éventuelles surexpositions additionnelles qui pouvaient revenir qui pourraient survenir et se souvenir que les traitements symptomatiques sont disponibles je voudrais remettre une lance ici en faveur de la mise sur pied d'une recherche académique en synergie civile et militaire manifestement et entre nos victimes et des problèmes des militaires beaucoup de points communs et la nécessité de créer un centre d'expertise et d'évaluation multidisciplinaire il faut vraiment mettre sur pied de nouvelles méthodes en s'inspirant de la littérature ce qu'on appelle maintenant le cognitive insight toute l'importance des mécanismes cognitifs pour la compréhension dans le bruit les modèles de compréhension de la parole plus ou moins facilement et les modèles de compréhension qui nécessitent un effort perceptible tout ça sont des éléments extrêmement importants en parallèle avec le développement du type d'évaluation objectif pour diagnostiquer la synaptopathie pour mesurer la performance de compréhension de la parole dans le bruit et mesurer l'effort d'écoute qui est dans ce que je perçois d'expérience de ces patients souvent le premier c'est quand ils commencent à se dire c'est pas normal de nous faire un effort trop important pour comprendre qui cherchent toute l'aide qui commencent à consulter et parfois leurs performances sont encore normales mais au prix d'un effort particulièrement important donc je vous remercie pour m'avoir écouté maintenant vous aurez compris que je devrais surtout vous remercier pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder c'est l'attention qui est le point clé de cette affaire là et en accordant beaucoup d'attention à ce problème nous finirons par découvrir tout ce qui est caché dans la mer de l'églage un très très grand merci pour cet exposé tout à fait passionnant et très approfondi et à jour de ce qu'on connaît de la physiologie physiopathologie auditive nous avons une question pour vous quelle est l'utilité de la corticothérapie post-blast pour diminuer l'impact auditif alors ça je crois que c'est au moment où il y a une perte auditive aiguë donc beaucoup de ces surexpositions aiguë donnent ce qu'on appelle un temporal threshold shift donc une élévation temporaire du seuil qui peut récupérer qui souvent récupère sous corticothérapie maintenant moi je n'ai pas vu cette phase là les premières victimes que j'ai vu c'est il y a quelques années on était 3 ou 4 ans après la phase aiguë certains avaient eu effectivement pour soigner leur perte auditive temporaire une corticothérapie d'autres étaient allés au caisson hyperbar à l'hôpital militaire certains avaient récupéré d'autres pas donc je crois que ça c'est utile pour les mécanismes inflammatoires qui perturbent soit la circulation intracoprière soit un blocage une frénation du mécanisme inflammatoire lui-même pour récupérer cette partie là mais sur le phénomène de synaptopathie lui-même je ne pense pas que ça ait un effet les essais thérapeutiques en aiguë c'est plutôt le blocage des récepteurs au glutamate MNDA on est dans les détails mais il y a plusieurs types de récepteurs au glutamate dans ces synapses les récepteurs AMPAS qui sont les plus classiques et qui sont ceux qui permettent de stimuler le nerf il y a aussi des récepteurs MNDA qui ne serviraient pas à transmettre de l'information dans le cerveau mais à réguler le fonctionnement des différentes synapses et il semblerait que ce sont ces récepteurs là qui quand ils sont surstimulés libèrent le glutamate entre grandes quantités et puis le nerf et la synapse donc un blocage au glutamate de ces récepteurs est une voie expérimentale d'approche qui pourrait être utile chez les militaires un très très grand merci professeur Deltan nous passons maintenant à la communication suivante donc nous cédons la parole au docteur Anne Freyer médecin du travail à la police fédérale membre du plan catastrophe et médecin du sport orientation traumatologie à l'hôpital militaire Rennes-Astrit Madame Freyer bonjour merci beaucoup à tous merci monsieur le président monsieur le secrétaire perpétuel monsieur et madame les professeurs tous mes collègues ainsi que toutes les personnes présentes dans la salle alors nous avons eu l'occasion lors de la préparation de ce séminaire de pouvoir discuter d'intervenir en tant que représentant des acteurs de l'ombre et nous avons choisi la police pourquoi ? parce qu'il y avait quelqu'un qu'on connaissait il est important de situer exactement où est mon intervention en Belgique pas de secret la police fédérale et la police locale au niveau de la police intégrée moi je vais vous parler en tant que membre du service interne de prévention de la police fédérale donc voici l'organigramme je ne vais pas vous embêter avec l'organigramme simplement vous dire quelque chose qui est très important à la police fédérale nous avons un service de médecine qui dépend du management des personnes ou de ce qu'on appelle chez nous le DGR et notre service à nous en tant que médecins du travail et acteurs de terrain est indépendant et un peu une fonction entre guillemets de sapiteur pour l'employeur nous sommes entre l'employeur et le travailleur notre rôle est notamment de trouver une solution win-win pour les deux parties et ce dans tous les cas qui est intervenu dans les membres de la police fédérale je dis les membres de la police fédérale pourquoi parce que nous avons des opérationnels policiers c'est les hommes en bleu vulgairement dit ici ils ont différentes couleurs toutes les personnes que vous voyez de dos là sont des personnes qui ont été recrutées pour des fonctions spéciales avec un job particulier mais pour rentrer à la police ils ont dû satisfaire un certain nombre de critères médicaux de critères psychologiques un profil de base qui a été affiné lors des interviews on voit par exemple de dos la personne en blanche qui peut être à la fois un policier enfin à la fois qui peut être un policier ou un membre du personnel caloc-ops donc cadre administratif et logistique qui fait partie du labo ces personnes sont soumises et sont recrutées sur certains critères importants qui sont au départ liés aussi à leur résistance au travail tout le monde n'est pas formé n'est pas équipé pour pouvoir survivre ou vivre avec le contact avec des personnes décédées avec des morceaux de corps avec des situations plus difficiles chacun a un peu sa spécialité nous avons la chance d'avoir une institution où il y a de nombreux postes de travail et chacun peut y trouver son compte lorsqu'il a été bien recruté dans le cadre précis et particulier des attentats on aurait pu se dire il faut vraiment distinguer les personnes blastées de nos membres du personnel des membres du personnel qui faisaient partie des primo-intervenants les membres du personnel blasté chez nous se situe essentiellement à Zaventem puisqu'il y a par définition là-bas dans les services de contrôle des personnages en bleu plus tout un support logistique pour Malbec nous n'avons pas vraiment de blasté direct en tout cas dans les chiffres qui sont sortis les personnels faisant partie des primo-intervenants je trouve je trouve important en tout cas quand je vais vous expliquer par après la réintégration de distinguer ceux qui sont présents sur site au moment des faits donc le policier qui est dans le hall de départ le policier qui est un petit peu plus loin au contrôle frontière n'oublions pas avec tous les intervenants qui sont passés avant qui ont bien détaillé l'effet du blast il n'est pas juste ici à 50 cm de moi il y a cette onde de choc qui va partout qui va pouvoir donner des lésions qui peuvent être plus ou moins importantes plus tous ceux qui ont été rappelés en renfort ces gens ont été rappelés c'était un peu le chaos si vous vous souvenez le film de notre première intervenante le montrait bien en catastrophe c'était une catastrophe on a rappelé des gens de partout en leur disant vous êtes désignés volontaires les gens ont un peu perdu cette notion depuis qu'il n'y a plus le service militaire mais ils ont dû venir au départ ils sont formés pour ça mais on n'est jamais vraiment formés le médecin du travail là-dedans qu'est-ce qu'il va avoir comme rôle ? il ne doit pas se contenter de dire je mets dans une classe les blastés je mets dans l'autre classe les gens qui sont intervenus par après les gens qui étaient vraiment sur place il doit trouver une solution pour tous c'est un travail d'équipe suite aux attentats du 22 mars 2016 158 déclarations d'accident de travail ont été introduites je précise bien accident de travail tous les intervenants précédents ont parlé en tout cas au niveau juridique des parties qui étaient plus indemnisations dans le cadre des victimes de violences et attentats ici moi je vais vous parler sous l'aspect accident de travail réintégration au travail ça représentait dans les chiffres que j'ai pu trouver environ 7000 jours dit été ça peut paraître beaucoup ça peut paraître peu les pathologies reprises sur les déclarations d'accident de travail sont très étonnantes quelques brûlures quelques entorses des plaies amputations heureusement 1 sur 158 PTSD choc psychologique trauma dépression 140 sur 158 on pourrait se dire mais les gens sont préparés on n'aurait pas dû avoir ça et encore on n'a que ceux qui ont déclaré contact avec le sang et agent infectieux barreau traumatiste on n'en a que 3 déclarés sur 158 or notre intervenant précédent a bien insisté sur le fait ça donne des lésions pourquoi se retrouve-t-on avec si peu de déclarations nous sommes dans une culture d'entreprise où la personne est recrutée pour une mission spécifique elle a son devoir elle va s'accrocher à ça elle va passer outre elle va dire à côté de moi il y avait des morts je ne suis pas si blessée que ça j'ai un objectif quel va être le rôle du médecin du travail de la hiérarchie des services environnants ça va être de protéger le membre du personnel sans le materner nous ne sommes pas à l'école gardienne évidemment mais il est du devoir de l'employeur et donc aussi du service interne d'orienter et de conseiller l'employeur dans ce cadre là la prise en charge des membres du personnel évidemment les blessures graves ce n'est pas nous médecins du travail qui avons eu le contact direct avec le pronostic vital était engagé les équipes de premier secours et les collègues sur place qui n'étaient pas blessés physiquement ont aidé les gens les traumas psychologiques le stress team les assistantes sociales les médecins traitants qui ne sont pas sensibilisés à ce type de pathologie qui la plupart du temps ne connaissent déjà pas le boulot d'un policier ou d'un militaire ou d'un pompier exactement les risques son poste de travail ont fait du mieux qu'il pouvait les psychologues externes ont été confrontés au même type de problème un attentat c'est quelque chose on n'est pas confronté tous les jours heureusement mais pour lequel en tant que médecin en tant qu'intervenant en tant que hiérarchie on n'est pas vraiment formé certains ont simplement déclaré étant l'inite j'ai retrouvé en analysant j'ai relu toutes les 158 déclarations et j'ai retrouvé des entorses comment est-ce que quelqu'un va aller déclarer une entorse il faut se remettre dans le contexte il déclare uniquement son entorse si vous vous limitez en tant que médecin du travail à lui demander ça va mieux votre genou ça va mieux votre pied en vous abstenant de demander comment avez-vous vécu cet événement comment ça s'est passé vous ne faites pas votre boulot on va perdre un manque du personnel personne ne sera indemne le fait d'être reconnu dans la fonction dans le travail qu'il a effectué sans faire plein simplement le reconnaître puisqu'il est engagé au départ pour des fonctions particulières va permettre à la personne de progresser d'utiliser comme une expérience et d'accepter les prises en charge pour pouvoir continuer à fonctionner la hiérarchie doit veiller certainement la hiérarchie les administratifs qui sont autour des gens de terrain doit veiller à donner des informations au service interne doit communiquer le service RH aussi on ne s'est pas sucer de notre pouce qui est intervenu en mission qui n'est pas intervenu dans le chaos et par le manque entre guillemets d'expérience de ce type de situation nous n'avons pas obtenu en tant que service interne les listes des gens qui ont été sur le terrain nous n'avons eu que partiellement celles des gens qui avaient été blessés mais il faut voir l'ensemble du personnel nous ne devons pas voir uniquement les gens blessés qui ont fait une déclaration si on veut que les autres continuent à fonctionner nous devons aussi veiller sur eux et pas simplement se contenter de dire rien de nouveau depuis la dernière visite votre test d'urine pas de sang de dents pas de protéines non c'est trop court ça ça il va au GB il appuie sur le ticket à la boucherie il a le ticket suivant il est servi non nous devons fournir un service plus important et plus judicieux la réintégration alors la médecine du travail on est régi sous un arrêté royal le 28 mai 2003 c'est notre arrêté royal de base plus tous ceux qui en ont découru c'est sur le le well-being la mission principale du médecin du travail c'est trouver un poste adapté aux travailleurs de veiller à pouvoir le maintenir comment fait-on cela ? on se base sur l'analyse de risque du poste de travail nous sommes les mieux placés et certainement dans un service interne avec une connaissance du terrain du risque de la hiérarchie du comportement sur le terrain on doit relever l'exposition à des agents néfastes on doit proposer des adaptations alors nous allons proposer à l'employeur il n'est pas toujours obligé de les suivre mais quand il ne les suit pas en général ça se passe mal après une absence de 4 semaines ou moins le membre du personnel doit repasser chez nous ça ne se fait pas toujours dans le cadre précis des attentats où nous avons des membres du personnel notamment les membres du PJF pour les néophytes donc les gens de la police judiciaire qui ont dû qui sont intervenus après le blast qui ont dû relever les preuves qui ont dû auditionner les personnes ces gens ont voulu tenir vraiment tenir ils ont fait abstraction de leur propre personne ils ont fait des heures incroyables et ils ont certains ont craqué après mais parfois ils ont craqué mais comme nous sommes dans un milieu qui est un peu dirigé hormonalement je suis désolée de le dire comme ça c'était un peu vexant de se retourner vers le médecin du travail de se retrouver retourner vers un médecin curatif ils reprennent parfois trop tôt sans accompagnement ces gens là passent à travers les mailles du filet et on se retrouve parfois 4 ans 5 ans après avec des gens qui décompensent totalement d'où l'importance de fournir les listes des intervenants à nos services afin que nous puissions travailler et que la hiérarchie soit sensibilisée à ça c'est une obligation après 4 semaines de revoir les patients en relevant toutes les ITT qui ont été fournies c'était quand même très surprenant beaucoup de gens ont fait des déclarations d'accident de travail avec zéro jour d'ITT qu'ont-ils déclaré dans l'accident de travail contact avec substance pouvant entraîner infection tout le truc ces personnes ont omis volontairement involontairement ou par leur propre culture d'entreprise d'essayer d'attirer l'attention uniquement il y a un risque mais on ne va pas dire que le risque il est aussi dans ma tête pourtant la personne c'est une personne on n'est pas des plaies mobiles nous sommes un ensemble lors du moment de l'examen entreprise du travail c'est important non pas de faire du chiffre ce qu'on nous demande pour garder l'agrément de nos services c'est important de pouvoir donner du temps à la personne écouter la personne dans son contexte on s'en fout de prendre sa tension ce qui est important c'est plutôt d'écouter comment ça se passe avec votre travail comment qu'est-ce qui s'est passé vous êtes intervenu comment vous l'avez vécu est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous aider et d'essayer après d'en parler avec la hiérarchie si la personne n'a pas osé faire la démarche contexte hormonal pour essayer de faire avancer les choses autre problème rencontré par le médecin du travail lors de ses réintégrations légalement le dossier de médecine du travail doit comprendre toute la carrière du patient du membre du personnel tous les postes qu'il a occupé c'est quand même d'une grande utilité pour nous si on voit par exemple quelqu'un qui est allé aux unités spéciales puis qui on le voit des années après et il finit dans un poste administratif il faut se poser la question du pourquoi qu'a-t-il vécu comment peut-on l'aider chacun à sa place il faut juste trouver la bonne l'employeur devrait nous fournir ces données on ne les a pas eues ou partiellement un problème aussi que nous avons rencontré les fiches d'accident de travail doivent faire partie du dossier de la médecine du travail et pas être dans un autre service qui va réaliser l'expertise du dégât la reconnaissance du dégât encouru par la personne on doit avoir la communication chez nous la communication c'est le point qu'il faut vraiment améliorer qu'avons-nous décidé de faire pour les gens qui rentrent à la police regardez un peu un extrait des critères auxquels tout le monde doit satisfaire en tout cas comme opérationnel j'ai repris ceux qui auraient pu ou qui ont pu être engagés suite au blast et surtout affection psychiatrique que va-t-on faire de quelqu'un qui a fait une dépression qui doit normalement porter une arme quelqu'un qui a fait un PTSD est-ce qu'on va se limiter aux critères en disant cette personne n'est plus opérationnelle on la dégage purement et simplement comme certains voudraient le faire non l'institution fédérale aussi bien à la défense qu'à la police a fait le choix de réinsérer les membres de son personnel avec l'aide des médecins conseils des médecins curatifs du stress team que devons-nous faire à l'avenir alors 2016 2023 7 ans sont écoulés maintenant il est temps d'être pragmatique cartésien on pourrait peut-être mettre en place et utiliser l'expertise interne de nos services les travailler en synergie comme l'a bien dit l'intervenant précédent avec des unités des entités qui ont déjà rencontré ce type de problème faire participer dans leur la politique de disability management de réinsertion des personnes donner une place plus importante aux membres du personnel parce que en général on décide théoriquement là là-bas ouais non ça se fait pas ça dure dans le temps la personne rumine la personne est frustrée on se retrouve avec des gens qui ont été évalués 2 ou 3% par nos collègues et qui pourtant sont avec 200 300 jours d'exemption pourquoi il faut se poser la question si on les avait fait participer à leur réinsertion au travail en les accompagnant et en sensibilisant toutes les étapes de la hiérarchie je pense qu'on aurait réussi beaucoup mieux je suis pratiquement à la fin pour Zaventem je dois dire que ça a mieux fonctionné que pour Malbec et j'ai pu remarquer que c'est aussi Zaventem il y a eu plus de débriefing par rapport aux gens qui étaient intervenus les gens qui ont été mal réinsérés après leurs exemptions sont les gens chez qui il n'y a pas eu de débriefing un débriefing est normalement obligatoire dans notre hiérarchie dans notre façon de fonctionner mais il a été omis c'est quelque chose à systématiser voilà merci pour votre attention un très très grand merci et vous venez de répondre à une des questions qui vous étaient posées il y a quand même une autre question on vous demande qu'est-ce que le stress team alors le stress team c'est une cellule qui a été créée juste au moment enfin plus ou moins de façon concomitante au moment de l'affaire du trou pour soutenir les membres de notre personnel le stress team a une vocation entre guillemets curative dans le cadre du travail c'est un ensemble de psychologues et d'assistants sociaux qui reçoivent les personnes et qui les soutiennent dans le boulot et qui essayent d'avoir un lien avec les autres intervenants mais se retrouvent souvent confrontés à leurs secrets professionnels donc parfois nous on est un peu frustrés aussi comme médecins on nous en tient est-ce que cette personne que vous avez vue on peut lui remettre son arme ou faut-il faire attention dans sa réinsertion y a-t-il des points auxquels nous devons lors de nos recommandations attirer l'attention de la hiérarchie et là ils sont coincés avec leurs secrets professionnels ça c'est le problème qu'on a actuellement c'est bien de faire des lois c'est bien de faire le RGPD et tous ces breaux-là les codes de déontologie mais on se retrouve coincés c'est des obstacles pour réinsérer parfois les personnes oui je ne peux que souligner ce que le docteur Fréard vient de dire nous avons le même problème à la défense notre façon d'aborder le secret professionnel entre différents professionnels est le secret partagé et donc dans certaines conditions nous devons travailler sur le secret partagé de sorte à pouvoir échanger entre nous pas dans l'entièreté de toutes les informations mais celles qui sont nécessaires à apporter de la vraie aide 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 et je pense que maintenant nous allons avoir un très beau final avec la réponse à ces nombreuses questions la pression mesdames, messieurs bonjour en votre titre et fonction donc voilà aujourd'hui nous allons aborder cet aspect de la physiopathologie et l'approche thérapeutique alors habituellement c'est plutôt une matière qu'on donne sur 3 à 5 jours 20 minutes ici et même un peu moins encore ça va être assez court donc je vais essayer de condenser un maximum mais voilà je répondrai volontiers aux questions alors donc je travaille à l'hôpital militaire au centre de santé mentale j'ai deux tâches principales comme ça vous comprenez vraiment ce que je fais donc il y a un volet vraiment où je fais de la clinique un volet thérapeutique et l'autre volet ça concerne tout ce qui est intervention de crise alors par intervention de crise on entend une intervention suite à un incident grave au sein de la défense ça peut être un incident de tir ça peut être un véhicule qui roule sur une mine à l'étranger ça peut être un suicide ça arrive aussi enfin voilà ce genre d'incident l'idée c'est vraiment d'avoir une démarche proactive on va pas attendre que les personnes enfin que les militaires viennent chez nous oh tiens j'ai vécu ça ça va pas parce qu'on sait que ça marche pas on est dans la même culture alors moi j'aurais dit macho en tout cas hormonel enfin la testostérone ça n'aide pas à parler de ses émotions et donc enfin voilà on fait vraiment cette démarche d'aller vers parce que enfin ce sera plus efficace à long terme non pardon je me trompe de bouton alors la physiopathologie fait que nous allons parler un petit peu du cerveau et de son fonctionnement alors il faut savoir que donc on a l'évolution enfin le cerveau est le résultat d'une longue évolution de plusieurs millions d'années et au départ on a le cerveau reptilien qui est constitué du tronc cérébral essentiellement avec l'hypothalamus ensuite on a eu le développement du système limbique qui est représenté enfin qui est activé essentiellement par l'amidale et puis on a le néocortex avec les lobes notamment préfrontaux on parlera surtout de ceux-là et oui enfin voilà tout ça forme un tout et tous ces trois cerveaux communiquent entre eux essentiellement le système limbique et enfin en collaboration je veux dire avec le le cerveau reptilien via l'amidale ce qui se passe c'est que on est vraiment comment je vais dire construit pour pouvoir réagir à une menace il ne faut pas oublier d'où on vient ce qu'on était il y a justement quelques milliers d'années nous étions encore des animaux et on devait pouvoir réagir très vite à une menace d'accord donc pour ça on a justement avec le cerveau reptilien on a toutes ces réactions instinctives instinctuelles ok par la suite on a enfin on a cette cette amygdale qui va nous aider à définir si c'est une menace réelle ou ok c'est juste quelqu'un qui me fait une blague donc l'amidale va vraiment être ce détecteur de fumée mais est-ce que c'est la fumée d'un barbecue ou est-ce que c'est la fumée d'un incendie qui démarre d'accord donc je vais enfin l'amidale va envoyer l'information à la fois vers le cerveau reptilien et à la fois vers le néocortex ceci va aider enfin le néocortex va pouvoir aider l'amidale à décider si c'est une menace réelle ou pas d'accord alors comment je vais dire donc par exemple je me mets derrière la porte pour vous faire une blague je vais vous faire bout alors instinctivement vous allez réagir par une réaction de sursaut mais très vite votre cerveau va vous dire ben non ça va c'est Magali qui te fait une blague d'accord si je suis quelqu'un qui a vécu un traumatisme le problème c'est qu'il n'y a plus cette communication entre les différents cerveaux et donc vous n'allez pas vous avoir l'information ah mais c'est juste Magali qui me fait une blague en fait vous allez tout de suite réagir comme si j'étais une menace et vous allez tout de suite soit prendre vos jambes à votre cou ça c'est dans le meilleur des cas pour moi soit me sauter à l'accord d'accord voilà donc ça c'est enfin c'est quand il y a vraiment on observe ce dysfonctionnement enfin ce manque de communication une fois qu'on a vécu un traumatisme important il y a aussi on observe aussi que la taille de l'hippocampe et l'hippocampe aide notamment à stocker les informations dans notre mémoire est réduite chez les personnes qui ont vécu un traumatisme psychique et donc il y a plus de difficultés à stocker ces informations il y a une conscience de soi aussi qui est qui est beaucoup moins importante suite à un traumatisme de nouveau parce que il y a toute une série de lésions enfin cérébrales ou de communications qui se font moins bien alors il y a aussi toute une chaîne de réactions hormonales qui vont nous pousser à l'action d'une façon ou d'une autre l'amidale va donc être ce détecteur de fumée elle va envoyer un signal qui va qui va faire qu'on va en général passer à la fuite ou au combat et donc ce signal ça va permettre de libérer de l'adrénaline qui va justement permettre toute une série de réactions physiques dilatation des pupilles augmentation du rythme cardiaque libération de sucre dans le sang pour mettre de l'énergie à disposition des muscles etc donc ça ça se passe cette réaction de libération d'adrénaline se passe vraiment dans les premiers instants et d'assez courte durée après il y a un autre réseau qui prend et donc c'est le réseau hypothalamus hypophyse surrénal qui va prendre le relais pour pouvoir tenir dans la durée et là ça va être la libération du cortisol d'accord qui va justement qui va nous permettre de tenir sauf que il y a un moment si on est tout le temps sur l'accélérateur en voiture il va y avoir soit un problème de carburant soit un problème de moteur et il faut pouvoir avoir des moments où on va pouvoir activer le frein alors on a pour ça deux réseaux on a le système sympathique et donc ça c'est vraiment celui qui va nous mettre en action ça va être cet accélérateur et on a ce système parasympathique qui va être le frein alors j'espère que je suis assez claire sauf que de nouveau chez une personne traumatisée le frein il ne fonctionne pas ou il ne fonctionne plus et donc ça veut dire que la personne est constamment sous cortisol et est constamment en hyperactivation et constamment en état de stress neurophysiologique ça c'est pour l'aspect plus médical je vais dire alors on a tous ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance au stress tous tous les événements qui se passent dans cette fenêtre je vais pouvoir les gérer à mon aise je suis dans ma zone de confort ça veut dire je suis dans une certaine zone de sécurité enfin je suis activée suffisamment intellectuellement peut-être enfin voilà ça peut être un petit défi mais donc je gère comme on dit enfin comme nos jeunes disent sauf que de nouveau c'est quand je vis un événement potentiellement traumatisant quand je vis enfin ou en tout cas certains types d'événement je risque de sortir de cette fenêtre de tolérance et à ces moments-là le plus souvent on va être en hyperactivation neurophysiologique et donc je vais avoir des tremblements je vais être dans une certaine insécurité anxiété je vais avoir tendance à être beaucoup plus enfin et de nouveau chez les militaires en tout cas chez les personnes pour qui la testostérone est plus importante je vais avoir tendance à être beaucoup plus dans des réactions d'agressivité etc enfin on observe très souvent des personnes victimes d'un traumatisme qui vont sur l'autoroute enfin si quelqu'un leur fait une queue de poisson ben elles vont commencer à rouler après la personne jusqu'au moment où elles vont les rattraper pour éventuellement enfin si elles ne parviennent pas à se contrôler à mettre leur point dans la figure de l'autre on peut avoir des moments aussi on va être en hypoactivation et donc enfin là par exemple on n'a pas suffisamment de stimulation et ben oui moins j'en fais moins j'ai envie de faire et ce sont aussi des réactions on va être en on peut être plus en gel comme ça en allez en état d'immobilisation alors cette fenêtre elle est intéressante aussi parce qu'elle va évoluer en fonction des événements de vie qu'on a en fonction du contexte de l'environnement etc et donc elle va plus ou moins s'élargir mais donc ça veut dire que si je suis plus fatiguée si enfin je repense aux militaires qui sont allés en Afghanistan pour récupérer les soldats enfin les ressortissants belges en 2021 déjà mais les conditions climatiques étaient enfin très très difficiles on avait des 47 50 degrés alors oui ils peuvent boire mais c'est de l'eau à 47 50 degrés évidemment donc c'est pas très rafraîchissant avec un chaos inimaginable de cette masse de gens à gérer avec des dilemmes moraux très importants et bien leurs fenêtres de tolérance même s'ils sont entraînés et on peut pas s'entraîner à tout elle va se réduire et donc ça veut dire qu'ils vont être plus rapidement en hyperactivation alors on peut observer quand on parle de stress post-traumatique il faut parler du stress et donc on est tous confrontés au stress c'est quelque chose de tout à fait normal on a besoin du stress pour vivre il est indispensable à notre survie en fait c'est ce qui va nous nous aider à mobiliser notre énergie à focaliser notre attention à passer à l'action d'accord sauf que si on ne prend pas suffisamment de soins de soi on va être dans ce stress chronique on va être des personnes qui ont ce taux de cortisol de façon plus régulière de façon plus chronique assez élevé à ces stresseurs de base peuvent parfois s'ajouter du stress cumulatif et donc ça c'est surtout pour les personnes les gens qui travaillent dans le soin les intervenants des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font qui vont s'investir à du 1000% dans leur travail mais sont plus à risque de développer un burn-out ces formes de stress là on va pouvoir en fait y faire face en général on va pouvoir passer on va traverser certainement des moments difficiles mais on va y faire face et si on compare l'appareil psychique à une boule en fait la boule par rapport au stress va se déformer mais elle va reprendre elle va parvenir à reprendre sa forme initiale d'accord avec un syndrome de stress post-traumatique ou en tout cas avec un stress potentiellement enfin un événement potentiellement traumatisant il va vraiment y avoir le stress va venir transpercer cette boule en fait et pour vraiment interdre la boule en plein coeur donc ça fait quand même une différence importante à partir de quand on va considérer qu'un incident est potentiellement traumatique alors il y a évidemment des études qui ont été faites et qui ont défini certaines caractéristiques on va avoir un grand sentiment d'impuissance pendant cet événement là on va avoir de l'anxiété voire même de l'effroi on est enfin il n'y a pas de mots en général l'intégrité physique et ou psychique de soi-même et ou d'autrui est menacée c'est inattendu et c'est souvent unique horrible il n'y a pas de mots donc ce genre les attentats c'est clairement un incident critique mais la petite vieille qui promène son chien et qui voit son chien se faire écraser devant ses yeux c'est un incident critique aussi donc ça ne doit pas être un incident de masse c'est vraiment ça doit vraiment regrouper ces caractéristiques là la nature de l'événement est importante aussi à prendre en considération on va quand même l'impact va être important bien sûr mais le fait de l'acte intentionnel va aggraver en fait les choses on observe que plus ou moins 40% de la population au cours de sa vie va être exposée à un incident potentiellement traumatisant un incident critique il faut savoir qu'on parle souvent de syndrome de stress post-traumatique mais c'est bien plus large que ça parce que le syndrome de stress post-traumatique ne va toucher que 5 à 15% des personnes selon certaines études on parle de 10% mais voilà je vais reprendre ce que j'ai dit la semaine passée qu'est-ce qui fait que le matin quand vous quittez chez vous vous dites à vos familles à tout à l'heure à ce soir ce sont les croyances de base comme disait Myriam en aller tout à l'heure alors ces fameuses croyances de base nous aident à vivre une vie plus ou moins normale donc ces croyances de base font que on a l'impression que notre vie a du sens font qu'on se sent en sécurité enfin en tout cas dans une certaine sécurité on se sent assez invulnérable regardez le comportement parce que c'est jamais soi-même des autres sur la route on est dans un certain sentiment de prévisibilité on sait tous ce qu'on va faire ce week-end on a déjà une idée de ce qu'on va faire pendant les grandes vacances d'accord on a tous ce sentiment de contrôle etc etc regardez ce que le Covid a fait alors de nouveau au niveau médical mais au niveau psychique ça a été la catastrophe enfin il y a aujourd'hui il y a encore des conséquences pourquoi parce que justement toutes ces croyances de base se sont effondrées on s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien contrôler du tout qu'il n'y avait rien qui était prévisible etc les attendants nous l'ont montré je pense qu'on avait déjà un peu oublié en tout cas pour les personnes lambda je ne parle pas des victimes et ce Covid est venu nous rappeler et oh attention donc ce qui est difficile c'est que toutes ces croyances s'effondrent et que ça prend du temps pour reconstruire ces croyances et certainement ce sentiment de sécurité et encore plus quand c'est un acte intentionnel parce qu'en fait ce sentiment de sécurité oh là là fait que enfin ce sentiment de confiance dans l'autre fait que on croit en l'être humain et on se sent soutenu par l'être humain et là un acte intentionnel mais en fait c'est l'être humain qui m'a trahi c'est l'être humain qui n'est plus en train de me comprendre c'est l'être humain qui est en train de me retraumatiser avec toutes ces expertises où on dit que je simule etc il y a aussi enfin ce qui vient perturber aussi une victime de 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 syndrome de stress post-traumatique ou de traumatisme psychique je préfère parler comme ça en termes plus généraux c'est que enfin quand il y a un événement donc admettons je suis allergique aux piqures de guêpes je vais évaluer la menace la menace ça va être le bourdonnement oui attention ah mais ok ce n'est qu'un petit bourdon donc un bourdon ça va ça ne pique pas il n'y a pas de menace mon stress revient à zéro par contre c'est une guêpe alors si je suis dans le public ben hop je vais sortir discrétos je vais ouvrir la fenêtre comme ça ben peut-être que la guêpe partira enfin etc si je suis là et que la guêpe tourne autour de moi mon stress il va être déjà qu'il est un petit peu élevé puisque je suis face à vous mais en plus donc ma fenêtre de tolérance là mais en plus là ça va être beaucoup plus compliqué puisque je ne peux pas réagir et donc je n'ai pas les moyens de faire face pour une victime elle va avoir des guêpes partout et ça ça devient compliqué à gérer dans son quotidien et il va falloir lui apprendre petit à petit à revoir quand même des bourdons parce qu'il n'y a pas que d'équipe alors je vais devoir accélérer ça je vais passer on va voir des réactions alors dans les heures qui suivent dans les jours qui suivent dans le mois qu'on va considérer donc ce sont on va dire que ce sont des réactions normales face à un événement anormal et donc on va observer que les personnes vont avoir ce besoin vraiment de reconstruire le puzzle de l'événement alors cette reconstruction du puzzle elle va être importante parce que la personne va pouvoir le faire grâce aux informations qu'on va lui donner et elles sont importantes parce que c'est ce qui va lui permettre vraiment de digérer petit à petit l'événement plus elle va avoir de pièces plus ça va être facile de digérer l'événement on va observer des flashbacks des cauchemars de l'anxiété de la tristesse un sentiment de perte d'estime de soi alors de nouveau chez nos chers policiers militaires pompiers etc on va avoir beaucoup de plaintes physiques somatiques des maux de dos des migraines des troubles digestifs des maux intestinaux et en fait tout ça c'est juste une porte d'entrée alors tout ça c'est ok comme je le disais et pour autant que l'intensité la durée et la fréquence diminuent au fur et à mesure des jours une fois qu'on dépasse le délai d'un mois on peut étendre à trois mois là on doit vraiment commencer à s'inquiéter et là on rentre dans le traumatisme psychique ça veut dire vraiment qu'il y a une mauvaise digestion alors dans le syndrome de stress post-traumatique il y a des reviviscences il y a de l'évitement il y a de l'engourdissement émotionnel il y a de l'hyperactivation enfin Myriam vous en a déjà parlé je ne vais pas je ne vais pas vraiment le répéter mais on ne doit pas considérer que le syndrome de stress post-traumatique il y a plein d'autres manifestations d'un traumatisme psychique et ça souvent les professionnels les médecins les psychologues aussi l'oublient il y a souvent on peut manifester le traumatisme sous forme d'une dépression et il y a souvent un risque suicidaire très élevé il y a une anxiété accrue on a peur pour rien et on fait des montagnes pour des petits détails de la vie il y a énormément de gens qui tombent dans l'alcool ou dans le cannabis alors oui ils boivent ok et on voit juste ils boivent mais pourquoi ils boivent ? en général l'alcool c'est juste un symptôme et donc il faut de nouveau se poser la question d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ça on va avoir comme je le disais des somatisations qui vont vraiment parfois perdurer dans le temps pendant assez longtemps des troubles du comportement alimentaire des personnes qui vont maigrir beaucoup ou qui vont au contraire grossir ce poids va être une forme de protection vis-à-vis du monde extérieur on va se protéger de la menace des troubles du sommeil qui persistent l'agressivité l'impulsivité l'entourage ne reconnaît pas l'autre il y a un livre intéressant de Denis Brognière l'animateur de Koh Lanta qui a fait qui a écrit un livre enfin il a interrogé un militaire français un soldat presque ordinaire oui si je ne me trompe pas c'est assez intéressant et alors il va y avoir un isolement important parce que la personne ne se sent pas comprise elle ne se sent plus comprise de son entourage elle ne se sent pas comprise par la société elle ne se sent pas comprise par la médecine alors vraiment je déborde je suis désolée alors au niveau des traitements ce qui est essentiel alors vous voyez tout de suite après il y a l'EMDR on considère souvent l'EMDR comme quelque chose de magique et qu'il faut faire tout de suite non alors je suis désolée mais non il faut surtout et avant tout stabiliser la personne émotionnellement aider la personne à gérer son quotidien à gérer les émotions dans son quotidien et ça va passer par des exercices de respiration de juste aller se balader sur un marché voir ce que ça fait ok je sens que ma respiration s'accélère ok mais est-ce que c'est une guêpe ou c'est un bourdon ? en fait c'est juste un bourdon ok je me calme mais donc il y a vraiment un réapprentissage et c'est important qu'il y ait que cet apprentissage se fasse du corps vers le cerveau mais du cerveau vers le corps aussi il faut vraiment les deux pour avoir un traitement intéressant c'est important de favoriser aussi toutes les activités physiques telles que le yoga le sport alors pas des sports trop intenses pour ne pas trop favoriser la production de cortisol qui est déjà élevée mais voilà et donc l'EMDR c'est une technique intéressante mais qu'on ne va pas tout faire tout de suite comme l'hypnose érectionnelle pardon où là vraiment on va mobiliser de nouveau alors on n'explique pas tout ce qui se passe au niveau de l'EMDR il y a plusieurs hypothèses de nouveau la médecine n'explique pas tout l'idée ce serait que enfin une des idées ce serait que on mobilise en fait certains réseaux qui sont semblables au sommeil et dans le sommeil profond qui permet l'intégration de souvenirs dans la mémoire et donc le système limbique et au niveau aussi des rêves dans le sens où il y a un retraitement avec une stimulation des deux hémisphères cérébraux il y a aussi le fait qu'en EMDR tout comme en hypnose on reste connecté avec l'ici et maintenant et donc ça c'est aussi très important pour la personne c'est pouvoir se reconnecter avec l'ici et maintenant les techniques corporelles j'en ai parlé alors au niveau de la médication on a évidemment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine on a le propanodol et donc là vraiment on va inhiber les effets de l'adrénaline et enfin il y a des protocoles qu'on va prendre du propanodol 15 minutes avant un entretien psy 15 minutes après et ça peut donner des résultats intéressants souvent on prescrit des anxiolytiques mais c'est assez déconseillé parce qu'il y a cet effet d'accoutumance et de nouveau la personne va être un peu inhibée donc elle ne va pas pouvoir être allez en fait on accentue l'effet d'évitement l'évitement à court terme c'est intéressant à long terme ça ne l'est pas du tout et alors il y a plein de recherches pour l'instant en cours sur tout ce qui est psychédélique et donc les champignons l'AMDMA de l'ecstasy pour l'instant il y a des résultats très intéressants en tout cas après un an on observe vraiment une comment je vais dire une amélioration très intéressante des symptômes maintenant on doit encore faire des recherches pour voir sur le long terme mais ça semble assez prometteur c'est assez étonnant mais voilà et voilà merci à vous effectivement peut-être juste une question on a genre est-ce que les débriefings psychologiques à post-intervention potentiellement traumatisantes peuvent-ils peuvent-ils prévenir un stress post-traumatique ultérieur ? alors déjà le débriefing psychologique on ne peut le faire qu'avec des intervenants donc on ne peut pas le faire avec un groupe de victimes qui ne se connaît pas au départ ça doit être ça doit être vraiment des gens qui travaillent ensemble et le débriefing psychologique ne va pas nécessairement prévenir le développement d'un syndrome de stress post-traumatique il va pouvoir stimuler enfin en tout cas il va pouvoir aider à reconstruire le puzzle il va pouvoir grâce au débriefing on va avoir on va récolter beaucoup d'informations on va favoriser le partage social des émotions et donc grâce à ça on va encourager le soutien entre collègues mais dire que ça va prévenir du syndrome de stress post-traumatique ou d'un traumatisme psychique ça non très très grand merci à vous nous allons maintenant c'est parti